Bien, bonjour à tous. Donc, M. le Préfet, M. le Préfet, M. le Maire, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour inaugurer ces nouveaux terres de Saint-Gervais-Mont-Blanc. M. le Maire, vous pourrez en témoigner, j'ai immédiatement répondu oui à votre invitation. D'ailleurs, vous m'avez dit dans la voiture que pas mal de gens ont été étonnés, et en particulier des collaborateurs de L'Oréal, ce qui m'étonne moi-même, mais bon, comme quoi. Et bon, j'ai un petit regret que la neige ne soit pas encore là, mais si vous m'invitez à nouveau, cela me donnera l'occasion de revenir très vite, j'espère. Chez L'Oréal, vous savez, nous aimons les personnes qui se battent pour leur passion, et je crois que, M. le Maire, il n'y a pas de meilleur exemple que vous, ce qui nous a aussi donné l'envie de venir. Votre volonté de préserver l'environnement de votre magnifique région, et en même temps de faire rayonner votre commune en France et dans le monde, nous en séduits. Et maintenant que nous allons visiter ce très beau site, je suis sûr que je vais partager encore plus votre enthousiasme. Et d'ailleurs, votre enthousiasme est tellement communicatif que vous avez réussi à transmettre à toutes nos équipes. Nous sommes venus assez en force aujourd'hui de L'Oréal. Et c'est ce qui nous a conduit aussi à racheter les termes pour y investir et les moderniser. Alors, il faut dire que c'est intéressant, c'est une première pour notre groupe, pour le groupe L'Oréal. Nous ne faisons pas ça d'habitude. Et nous l'avons fait d'une manière tout à fait exceptionnelle pour Saint-Gervais. Nous sommes très heureux, en fait, de pouvoir nous associer à cette extraordinaire histoire bicentenaire. Pouvoir aider à soigner des grands brûlés, des personnes atteintes de dermatite ou d'affection ORL, est une grande et très belle responsabilité. Et je suis personnellement très fier de pouvoir associer le groupe L'Oréal à cette expertise vélicale. Et je peux vous assurer que nos équipes scientifiques, puisque vous savez que nous avons une très grande force scientifique, avec près de 4 000 chercheurs et près d'un milliard d'euros dépensés en recherche et développement, auront à cœur de le valoriser. Saint-Gervais-Mont-Blanc est vraiment une pépite régionale française. Une pépite car elle recède de nombreuses richesses et un patrimoine local incomparable. Le Mont-Blanc, bien sûr. Où est-il le Mont-Blanc ? Vous allez, par là, par là. On ne le voit pas là, mais il va pas être loin. Le Mont-Blanc, bien sûr, est l'eau thermale aux propriétés bénéfiques prouvées scientifiquement. Mais aussi, Saint-Gervais-Mont-Blanc est une pépite grâce à ses talents régionaux. Je crois qu'on ressent ici cet esprit montagnard, décidé et très entrepreneurial. Et je voudrais en profiter, si vous me permettez, pour féliciter et remercier l'ensemble des collaborateurs des Termes, dont je ne les connais pas tous encore, mais je pense que vous les rencontrez dans les minutes qui viennent. À commencer par l'équipe de production et de maintenance qui a géré le chantier de rénovation, qui a été, on a-t-on dit, un chantier remarquablement effectué, tout en continuant à garantir la qualité et la pureté de l'eau. Bien sûr, saluer l'équipe médicale, c'est très très important, qui produit des soins aux 2500 curistes chaque année, et qui prennent activement part à la réputation de la cure thermale depuis plusieurs décennies. Mais aussi le personnel du spa, je ne sais pas où vous êtes, qui accueille 55 000 visiteurs par an, et je peux vous promettre que vous allez en accueillir beaucoup plus encore très bientôt, le collectif de la boutique, qui va faire un chiffre d'affaires formidable, ainsi que toutes les personnes qui contribuent chaque jour à l'accueil professionnel et chaleureux de cet établissement. Et d'ailleurs, nous sommes très heureux qu'il soit désormais dirigé par une ancienne collaboratrice de L'Oréal, Bélita Cooper, que j'ai connue personnellement il y a combien, Bélita ? 20 ans ? 20 ans, 25 ans, en Asie, puisque Bélita est indienne, donc on s'est connus en Asie, et donc je pense que c'est un signe du destin, puisque Bélita était arrivée ici, et c'est un signe du destin de t'avoir retrouvée ici. Donc quelque part, l'esprit du Mont-Blanc nous a guidés. Et je tiens également à saluer tous les pharmaciens clients de la marque, qui sont fidèles à la marque. Donc investir dans la rénovation des lieux n'est pas seulement une opportunité de faire rayonner le nom et la renommée de votre commune, c'est aussi pour nous l'occasion de participer activement au développement des territoires, c'est quelque chose de très important pour nous. Si vous me permettez deux minutes, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Même si nous sommes, même si L'Oréal est le leader mondial de la beauté, nous sommes présents dans 150 pays, la France restera toujours le cœur névralgique de L'Oréal. La France représente maintenant uniquement de près 7 à 8% du chiffre d'affaires mondial de L'Oréal, mais c'est plus de 16% des effectifs, c'est le quart de la production mondiale, et c'est le deux tiers des dépenses en matière de recherche et développement. Donc la France est plus que jamais le cœur du développement de L'Oréal. Les investissements du groupe, d'ailleurs, chaque année en France, dépassent les 300 millions d'euros, et c'est en avance, c'est vraiment très important. Et nous pensons donc que notre rôle est de soutenir de passionnantes aventures comme la vôtre, qui ont aussi une portée universelle. Alors qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons développer la marque Saint-Germain-Montblanc, bien sûr. Vous savez que chez L'Oréal, on a toujours des ambitions très grandes. Elle se construira à son rythme, de façon qualitative. Ça c'est très important aussi, c'est une formidable marque qui doit être développée de façon très qualitative. La commercialisation à plus grande échelle se fera dans le strict respect de cette marque thermale originale et de sa charte de formulation, pureté et traçabilité du 100% au thermal, naturalité des plantes alpines récoltées à proximité et de façon équitable. En ce moment même, enfin pas en ce moment même, nous préparons le lancement de Saint-Germain-Montblanc en Chine. Vous avez pu remarquer d'ailleurs un certain nombre d'invités chinois qui sont en train de découvrir Saint-Germain, qui par moments m'ont dit qu'ils trouvaient ça formidable. Monsieur le maire, nous sommes heureux de porter le nom de votre ville à Shanghai. Je crois même que tout à l'heure vous verrez la traduction du Saint-Gervais en chinois. Et je tiens aussi donc à souligner la présence d'une formidable délégation chinoise, que je tiens à remercier d'avoir fait le déplacement, parce que comme on le sait, nous on vient de Paris, c'est pas très loin, mais Shanghai quand même, c'est sérieux. Donc Saint-Germain-Montblanc pourra séduire une cible du consommateur amateur de marques exclusives, made in France bien sûr, garantissant efficacité, pureté, origines naturelles. La quête de naturalité est une tendance mondiale, et le Montblanc est un emblème très fort de cette naturalité à préserver. Donc monsieur le maire, vous allez parler ensuite, nous sommes très fiers de ce partenariat avec votre mairie, dynamique, active, qui promeut son patrimoine, et heureux de participer à la valorisation de votre territoire. Ici, au cœur de cette vallée du Fayet, on ressent toute la force de la nature, avec un grand N, et la fierté du Made in France, du Made in Savoie, pour être en dire, et nous sommes très fiers de nous y associer. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.